Je laisse la parole à Jean-Jacques pour le compostage collectif. Bonjour, je suis Jean-Jacques Fasquel, j'ai plusieurs casquettes. D'abord, je suis maître composteur. J'accompagne des municipalités, des collectivités, des structures au compostage. J'ai une structure qui s'appelle Composterie. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Composte à Paris. Et je suis également administrateur du réseau compost citoyen. Donc je vais d'abord vous dire deux mots sur ce qu'est le compostage citoyen. On a une conviction, c'est que les déchets organiques, l'idéal, c'est de les composter, les traiter in situ, c'est-à-dire le plus proche de l'endroit où il était produit, et idéalement de le faire traiter, composter par le citoyen. Pourquoi ? Parce que le citoyen, il n'a que des bonnes pensées. Ce n'est pas le profit à tout prix. Donc il va bien évidemment traiter de belle façon ces déchets. Donc le compostage citoyen, ça peut être un compostage bien évidemment domestique, avec du long du compostage dans son appartement, ça peut être du compostage dans son pavillon, dans le jardin de son pavillon. Mais dans les grandes villes, notamment à Paris, peu de personnes ont des jardins privatifs, privés, individuels. Donc on a beaucoup d'habitats denses, d'immeubles. Et donc je vais changer de casquette pour prendre celle du citoyen que j'ai été en 2007, avec cette envie de me dire, c'est quand même complètement idiot d'aller les mettre dans ma poubelle qui est emmenée par le camion tous les jours, alors qu'il y a 30% de cette poubelle, qui composent des déchets organiques, plein d'eau, et ces déchets vont elles t'emmener à l'accénérateur. Quand on brûlait de l'eau, il n'y a pas plus de crétins, je crois, que de faire ça. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas, et ils m'ont pris en ville, au pied d'un immeuble, faire du compostage. Donc cette aventure a commencé en 2008, avec une vingtaine de volontaires, qui ont été séduits par la proposition que je leur ai faite. Aujourd'hui, en 2014, ces 20 foyers pionniers sont devenus 80 foyers, et on peut estimer qu'aujourd'hui, nous détournons 8 tonnes de déchets chaque année. 8 tonnes qui auraient réparti à l'incidération, qui aujourd'hui sont traitées de cette façon-là. Alors je vous donnerai d'autres éléments sur cette aventure collective, parce que, bien évidemment, transformer ces déchets légalement, c'est une belle histoire, mais il y a d'autres belles histoires dans ce processus. Alors comme vous voyez sur cette photo-là, bien évidemment, quand on est 80 foyers à composter ces déchets, on n'a pas juste un petit bac de compostage, là on en est à 8 bacs de 600 litres pour traiter cette quantité de déchets. Quelques mots sur les facteurs clés de succès. Alors je me suis bridé, puisqu'on avait le droit à trois diapos, mais je vais rajouter quand même des éléments. Je crois que le premier facteur clé de succès pour composter en collectif, qu'on appelle aujourd'hui le compostage partagé, il faut avant tout un citoyen enthousiaste, éclairé, motivé. Donc j'ai été cette personne-là, tellement motivé que j'en ai fait même maintenant mon métier. Et donc, on a besoin comme ça d'un référent, d'un citoyen éclairé. Deux, c'est d'ailleurs mieux dans un immeuble. Premier facteur clé de succès. Deuxième facteur de succès, on s'est rendu compte que former et accompagner ces gens au départ permettait aussi d'être un gage de pérennité. Alors on ne veut pas composter juste pendant deux mois, ce qu'on veut c'est même parfois composter un petit peu moins, parfois en se limitant éventuellement sur certains déchets, mais ce qu'on veut c'est composter sur le long terme. Donc c'est d'ailleurs mon métier aujourd'hui, moi je forme effectivement des gens et je les accompagne. Alors pas très longtemps, je pense qu'il vaut mieux effectivement apprendre à pêcher qu'à porter du poisson. Donc je ne viens pas faire des vides de succès pendant trois ans à un endroit. Quelques visites suffisent pour rassurer la personne, parce qu'en fin de compte, on peut avoir fait les dents pour faire du compost. Mais il y a quand même des choses à surveiller, donc je suis avant tout là pour rassurer les personnes. Et comme vous le voyez aussi sur ces photos-là, ça va générer de la convivialité. Et en ville, la convivialité est importante, puisque souvent les gens vivent côte à côte sans se connaître. Donc le compostage partagé est un outil de création de liens sociaux. Moi de temps en temps, j'ai parfois un plan de me dire que je suis payé pour manger des gâteaux, boire des petites boissons inféritives que les personnes qui lancent comme ça des projets préparent. Franchement, c'est très très épanouissant comme métier cette relation aux autres qui est créée. Donc là je vous ai mis quatre photos, vous voyez bien qu'aussi bien dans le montage des bacs, que dans l'explication, que dans les travaux collectifs de retournement, de brassage, ou bien sûr des apéros au compost, il y a beaucoup de convivialité. Un autre facteur clé de succès pour lequel je n'ai pas fait une diapos spécifique, c'est l'accompagnement de la collectivité. Alors aujourd'hui, la plupart des collectivités, via des appels à projets ou des marchés, proposent gratuitement le matériel et l'accompagnement via des professionnels tels que celui que je suis. Un petit point quand même, souvent les collectivités ont du mal à apporter la fameuse matière structurante et carbonée, qui est en collectif très importante, puisqu'on a des tels volumes de déchets qui sont majoritairement plein d'eau, qu'on a besoin d'un apport de matière carbonée importante. Et là, je pense que c'est un peu un de mes lettres motifs. Il faut vraiment que les collectivités amènent cette matière sèche aux citoyens. Parce que vous avez ce pauvre référent qui est bénévole, très enthousiaste, et si vous lui demandez en plus de devoir faire tout le tour de sa collectivité pour aller trouver du broyat, des feuilles, des choses comme ça, parfois on peut travailler en autonomie, c'est le cas dans mon immeuble, parce qu'on a la chance d'avoir ce qu'il faut en matière sèche, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis pour donner envie, il faut peut-être aussi avoir envie de boucler la boucle, vous produisez du compost, puis ensuite très très rapidement, parfois même à la première visite, tout de suite les gens disent « Ah, on ne peut pas planter, etc. » Et donc, bien sûr, on peut se faire un petit carré de plantes aromatiques. La dernière visite de site que je faisais, on a trouvé comme ça des pommes de terre, je ne sais pas pourquoi les gens avaient de flotter, d'ailleurs, je les aurais mangés, moi, mais on a trouvé des pommes de terre qui commençaient à germer dans le composteur, et bien, voilà, on a tout de suite un peu, entre guillemets, à l'arrache, été planter ces pommes de terre-là, et c'était un début de potager. Je vous ai mis une image du potager qu'on a créé dans mon immeuble, donc 80 foyers, un petit mini potager de 46 parcelles, à l'échelle, bien évidemment, de la densité de Paris, les parcelles sont 2 mètres carrés, et puis, on a été plus loin, ensuite, on a installé un rucher avec 4 ruches, un petit berger, un petit peu de vignes, et puis, dernier projet, un poulailler. Donc, à nouveau, tous ces projets sont pleins de sens, créateurs de liens sociaux, et on vit beaucoup mieux en compostant que sans composter. Tu as parlé de compost sexy, ça, je revendique quand même la paternité de ça. Le compost, l'amour et sexy, ça faisait partie de mes grandes idées. Mais voilà, franchement, la convivialité et la cerise sur le gâteau qu'on peut trouver dans un projet de compostage, mais la boucle est bouclée aussi, parce que c'est un projet qui vous fait poser des questions sur ce que vous mangez. Donc, on va retrouver à nouveau les notions de gaspillage alimentaire, et d'ailleurs, dans les formations de compostage d'aujourd'hui, moi, je parle de plus en plus de ce qu'on peut faire avant. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, donc je préfère dépenser du temps aussi pour expliquer qu'il vaut mieux ne pas les produire. Et quand vous avez votre bio-so avec vos déchets, il y a deux étapes. Une étape, vous avez envie de le remplir, parce que vous êtes très fiers de composter. J'entendais ce matin les Italiens dire « Oui, on a une fierté, nous, de notre zéro ouest ». Les gens qui font du compost en collectif ont une fierté. Ils font visiter leur site de compostage quand ils reçoivent des amis, quand ils reçoivent de la famille. Donc, au début, vous avez envie de remplir votre bio-so parce que vous êtes très fiers de composter. Et puis après, vous vous posez aussi la question « Mais si j'ai beaucoup de déchets dans mon bio-so, peut-être que je pourrais faire autrement ? » Et notamment, je pense que quand on se pose cette question-là, par exemple, on va faire de plus en plus de soupes, parce qu'il y a tellement de choses qu'on met dans son bio-so dont on pourrait se nourrir en faisant une belle soupe. Pour terminer en conclusion, je vous l'ai dit, je pense qu'il faut composter au maximum, en proximité. Je ne remets pas en cause la complémentarité de la collecte sélective de biodéchets. Je dis bien collecte sélective de biodéchets. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Ce matin, j'entendais Francis parler du compostage de quartier. Moi, je porte aussi, comme lui, un projet de compostage de quartier dans le 12e. Je pense qu'on est vraiment au niveau zéro. Il faut qu'on le fasse de plus en plus en s'inspirant des projets de Malakoff, de Montreuil, dont celui du science de l'UMUS qui est présenté ici dans la salle. Et puis, les autres gros volumes, notamment dans les cantines des écoles, là, on est au tout début, mais il va falloir aussi de plus en plus s'impliquer et aujourd'hui, il y a un vrai combat parce que les industriels ne sont pas très contents parce qu'on est en train de leur prendre un petit peu de leur tonnage de ces déchets qui traitaient de façon industrielle. Aujourd'hui, nous savons composter des grandes quantités dans les cantines de collèges, lycées et universités. Et il ne faut pas que la législation nous entrave dans ces vélités de traiter ces gros volumes-là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements